Les mots, le langage, voilà ce qui fait vibrer Pierre Salle, et l'occitan avant tout. Un fatigable défenseur de cette langue, il a toujours cherché à la faire connaître et à la valoriser auprès du grand public, et notamment pendant une quinzaine d'années au micro de France Bleu Béarn-Bigord. Il livre des chroniques quotidiennes sur les patronymes, l'une de ses passions, mais aussi sur les expressions, les sonorités, les hommes et les femmes de ce territoire. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire combien ce mot a été... Ça pouvait être une anecdote, ça pouvait être un fait de langue, un fait de société. Il fallait donner le goût de la langue locale aux gens qui ne la connaissaient pas aussi. Ça faisait partie du contrat. J'ai entendu souvent des gens me dire « Ah, ça donne envie ! » Donc ça veut dire que l'objectif était atteint quelque part. Quant aux gens d'ici, qui étaient imprégnés, eux, ils se reconnaissaient dans l'émission, ça c'est sûr. Aujourd'hui est présenté dans un livre, les mots d'Oc, une sélection de ces billets d'humour et d'humeur radiophoniques autour de l'Occitan. Et à chaque mot, presque à chaque lettre, une nouvelle histoire. Le F latin, surtout à l'initial, devient généralement un H, un peu comme si nos ancêtres s'étaient avérés incapables de souffler en rapprochant les lèvres. Dès lors, le mot fade, par exemple, qui désigne la fée de nos contes, est devenu had chez nous. Même chose pour fil, le fils devenu hil, ou pour hen, qui remplace le fin centre-occitan pour le fouin. Mes deux grands-pères étaient instituteurs, et ils étaient donc les dépositaires de cette idéologie très jacobine, selon laquelle, effectivement, l'anglocalité des patois, qui était néfaste à l'acquisition du français, on sait aujourd'hui que c'est tout le contraire, bien sûr. J'ai passé une bonne partie de ma vie, tout en assumant parfaitement le côté français de ma culture, à essayer de promouvoir la partie occitane, parce qu'il me semble qu'elle est très, très injustement traitée. Avec ce livre, Pierre Salle rassemble les deux moitiés de sa vie, ces deux cultures, françaises et occitanes, une porte ouverte sur l'infinie richesse de la langue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !